Les 14h, vous vous écoutez, regardez peut-être, Binge en air, bonjour ! Pourquoi je peux dire PD et pas toi, c'est le premier épisode de Camille, un nouveau podcast de Binge Audio disponible à partir du 12 septembre sur votre application de podcast préféré. Cette nouvelle émission est présentée par Camille Regache qui est avec moi cet après-midi, j'allais dire ce matin, on n'a plus de notion de l'heure ici. Alors Camille, qui est Camille Regache, chef d'édition, journaliste, productrice chez Binge Audio et nous avons la chance donc de la voir avec nous pendant une demi-heure, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. Salut Camille, comment ça va ? Salut Diane, ça va bien. T'es bien installée ? Je suis bien installée, on entame quoi la 21ème, 22ème heure de ce direct, tout à fait, bravo à celles et ceux qui nous parlent. Alors, bienvenue ! Et pour ceux qui nous suivent encore et toujours, on vous aime. Franchement, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à poster vos messages. Je salue Thibaut qui est à la modération, Solène et Vincent qui sont en régie, salut ! Et pour démarrer cette demi-heure, je vous propose d'écouter ensemble la bande-annonce de Camille. Je suis née dans une société où l'on est soit homme, soit femme. J'ai grandi dans une société où l'on couche, on épouse, on élève un enfant uniquement avec une personne du sexe opposé. Je vis aujourd'hui dans une société où les droits des homosexuels avancent, mais les normes liées à l'hétérosexualité, elles, elles restent. Alors aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin du genre sur les papiers d'identité ? Comment faire comprendre que traiter quelqu'un d'enculé, c'est homophobe ? Et pourquoi un bon gay est un gay caché ? Deux fois par mois, je vous propose de poser ces questions autour des normes de genre, de sexualité et d'identité dans un podcast qui parle les lesbiennes, des gays, des bi, des trans, mais surtout, surtout qui parle les hétéros. Ça s'appelle Camille. Camille pour le côté masculin et féminin. Camille pour le côté anonyme. Les artistes comprendront. Camille, ah oui, parce que c'est aussi mon prénom. Rendez-vous le 12 septembre pour le premier épisode. Abonnez-vous sur toutes les applications de podcast et sur binge.audio. Quelle musique magnifique, quelle bande annonce, quel programme. Alors Camille, ça va parler surtout des hétéros ? Surtout des hétéros, voilà, comme on l'a dit dans la bande annonce. C'est un programme qui va parler d'identité de genre et d'orientation sexuelle et qui s'est destiné aux hétéros. On mentionne que c'est depuis le début de Bingener, quand on explique le programme, on dit que c'est une émission qui parle des et aux lesbiennes, gays, bi, trans, LGBT et plus évidemment, enfin dans l'acronyme. Mais moi, dans ce programme, j'ai vraiment surtout envie de parler aux hétéros. Parce qu'en fait, aujourd'hui, des articles, des émissions, des témoignages de personnes qui sont LGBT, il y en a. Alors, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas forcément partout, il n'y en a pas assez en tout cas, mais il y en a. Et à chaque fois qu'on soulève ces questions-là, les hétéros, en fait, ils ne s'intéressent pas forcément, ou par une curiosité, mais avec un peu de distance, ça concerne les autres. Sauf qu'en fait, toutes les questions qui concernent l'identité de genre et l'orientation sexuelle qui sont soulevées par ces personnes LGBT, elles concernent aussi les hétéros. Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est mon constat, que ça ne les intéresse pas tant que ça. En tout cas, ils ne se remettent pas, eux, en question. Ils ne réfléchissent pas aux normes qu'eux peuvent véhiculer et qui sont hétéronormées. C'est le sujet de ce podcast. C'est vraiment déconstruire l'hétéronormativité. Je sais que tu vas me demander de définir ça rapidement. Bah oui, mais tu es haut. C'est moi qui pose les questions. Mais oui, mais quand je dis ce mot, il faudrait me l'expliquer un petit peu. Bah oui, tout à fait, c'était ma prochaine question. L'hétéronormativité, comment l'expliquer de manière simple ? On l'explique un petit peu dans la bande-annonce. C'est le fait de vivre dans une société dans laquelle on est homme ou femme. En tout cas, c'est quelque chose qui nous définit. C'est marqué sur nos papiers d'identité. C'est marqué sur notre carte vitale. Genre quand on va aux toilettes, au resto, par exemple. Aussi, voilà, il faut se définir selon cette distinction-là. On est soit homme, soit femme. Et en fait, on ne réfléchit pas à ce que ça signifie d'être homme ou femme. On ne réfléchit pas à ce que c'est forcément obligatoire d'avoir cette mention-là pour plein de raisons administratives. On les a ou on vit. On n'est pas forcément obligés de les avoir. On vit dans un monde dans lequel cette distinction-là, elle est fondamentale parce que tout notre système de société est basé dessus. Ça, c'est pour le côté genre. Et après, côté orientation sexuelle, une société hétéronormée, c'est une société dans laquelle on part du principe qu'une personne, quand on la rencontre, on la croise, elle est hétéro. C'est la norme. C'est la norme dans le sens où c'est à la fois le plus classique et à la fois l'aspect un peu obligatoire. La norme dans le sens où il faut être comme ça. C'est vrai que quand on voit, par exemple, toute la majorité des films, le nombre de films ou même d'histoires, le prince et la princesse qui vécurent ensemble, heureux, etc. C'est ça, quoi ? C'est toutes ces histoires-là. C'est tous les contes qu'on a quand on est enfant. C'est en train de changer un petit peu. Là, depuis quelques années, ça fait cinq ans qu'il y a quand même plus de représentations de personnages LGBT, d'histoires d'amour LGBT. Ça arrive quand même assez doucement. Et toi et moi, on n'a pas grandi dans un monde dans lequel c'était normal d'envisager qu'une femme puisse aimer une femme ou juste coucher avec elle. Ou pareil pour un homme et un homme. Donc voilà, ça, c'est une société hétéronormée. C'est grandir dans un univers où, en fait, l'hétérosexualité en tant que pratique sexuelle, orientation sexuelle, c'est la norme. Et notre système de société globale, il est basé sur une distinction homme-femme. Et dans ce programme-là, moi, j'ai envie qu'on décortique tout ça et qu'on essaie de dire d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on vit encore dans une société qui est fondée sur ces principes-là ? Pourquoi est-ce que quand on commence à faire bouger un petit peu ces paramètres, on peut en réfléchir différemment à ce qui constitue nos identités propres, nous définit ? Et parce que les personnes qui dérogent à ces normes-là, dans le sens statistique, ce n'est pas les normes dans le sens où ils sont déviants, mais plus quand ces personnes qui font d'autres expériences qui sont dans les marges de cette définition-là, les personnes qui se définissent comme étant, je ne dirais pas ni homme ni femme, mais dans une non-binarité, donc l'un n'exclut pas l'autre, donc c'est des termes de gender fluide, ou de personnes qui se disent non-binaires, par exemple, comment ces personnes-là, par leur expérience, par leur réflexion, elles enrichissent aussi nos manières, nous, de se définir et de se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se définir dans sa vie tout le temps en tant que femme ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? Et toi, Camille, comment tu te définis ? Alors, moi, je me définis déjà comme femme. Si genre, ça veut dire... Enfin, j'explique aussi. Si genre, ça veut dire que mon genre, qui est donc femme, correspond au sexe biologique que j'ai eu à la naissance. Je suis née femme dans un sens biologique et je me sens femme dans mon genre, c'est femme. Je vais vous expliquer après un peu la différence entre les deux. Donc, femme, cisgenre, lesbienne. Après, j'ai plein d'autres caractéristiques d'identité. Ce n'est pas ce qui me définit en termes principales. Mais en l'occurrence, dans ce podcast-là, c'est ces caractéristiques-là qui font que j'ai eu envie de faire ce programme-là et qui me donnent aussi, on ne va pas dire une légitimité, mais en tout cas, une raison d'en parler. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans le chat, à vous définir vous-même et à en discuter puisqu'on est là pour tout déconstruire. Définir votre identité. C'est le mot-clé de ce binge-en-air, déconstruire. Alors, Camille, le podcast s'appelle Camille. Question. Est-ce que Camille, ça serait appelé Jeannette, si tu t'appelais Jeannette ? Ah, la question est compliquée. Je ne sais pas d'où ça, cette question, Diane. J'avais besoin. Non, quand je dis que ça s'appelle Camille, première réaction des gens, c'est de dire que tu n'es pas allée chercher très loin ce titre. Parce que les gens, ils pensent direct que tu as pris ton prénom et pas ça. Oui, alors je vais quand même essayer de remettre les choses à plat. Ce n'est pas un trip, ce n'est pas un égo-trip que je me fais en choisissant Camille. Je suis là pour témoigner, il a fallu plusieurs semaines pour la convaincre que c'était une bonne idée. Voilà, même plusieurs mois. On va dire que c'était une idée de l'équipe que moi, au départ, je ne voulais pas parce que justement, j'avais peur que ça soit raccroché plutôt à mon histoire, à mon parcours, ce qui n'est pas du tout intéressant. Je ne suis pas là pour parler de moi, de ce que j'ai vécu. Je suis une parmi tant d'autres de tout genre, de toutes expériences. Ce n'est pas ce qui est intéressant. Pourquoi j'ai gardé Camille ? Pourquoi j'ai choisi de vous donner d'accord, de vous donner raison et d'appeler ce podcast Camille ? C'est parce qu'en fait, parce que j'ai envie de parler aux hétéros de ces questions qui sont LGBT. Si on met une étiquette LGBT sur le nom du programme, j'ai un peu peur que les gens n'avaient pas à voir, n'avaient pas à écouter, n'avaient pas à se dire ça peut m'intéresser moi, ça peut me concerner moi. Parce que ça, c'est un peu de l'expérience personnelle. Pendant trois ans, j'ai co-animé avec une équipe de bénévoles sur Radio Campus Paris une émission qui s'appelle Le Placard, qui s'appelait Le Placard, qui était une émission LGBT. Et on va dire que tous les gens qui m'étaient proches, qui se considéraient pas forcément LGBT ni comme alliés, mais juste qui me côtoyaient, on parlait de ces questions-là ensemble, n'allaient jamais écouter cette émission. Absolument jamais. Ils disaient, ah oui, c'est cool que tu le fasses. Et tu disais pourquoi ? Non, juste sous-entendu, ça me regarde pas. En fait, ça me concerne pas. Je suis pas lesbienne, je suis pas gay ou alors je me revendique pas de cette étiquette-là. Et du coup, on n'allait pas écouter en se disant qu'ils allaient avoir à l'intérieur de cette émission des outils pour s'analyser eux-mêmes ou pour avoir des clés de compréhension de choses qu'ils pouvaient voir. Pourtant, ça peut les concerner. On parlait beaucoup de séries, par exemple, des séries que les personnes hétéros regardaient aussi. Il n'y a pas de distinction, quoi. Et on donnait des clés d'analyse de ces séries-là, par exemple, de ces films ou des sujets d'actualité qui pouvaient tomber dans leur flux de réseaux sociaux à la radio le matin. On avait à peu près les mêmes pratiques culturelles et d'informations, mais ils n'allaient jamais écouter l'émission. Et je pense, après, c'est un peu une conviction personnelle, mais que le terme LGBT fait fuir beaucoup de personnes, en fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, ceux qui ont gagné, c'est à la fois les personnes qui se considèrent LGBT, certes, parce qu'il y a besoin aussi d'avoir des paroles de gens qui nous ressemblent parce qu'on a été longtemps en tant qu'LGBT invisibilisés. Donc, c'est évidemment extrêmement important d'avoir des paroles de ceux qui nous ressemblent, de ceux qui vivent la même chose, de partager une parole. Mais après, quand on veut un peu élargir ça, le terme LGBT, ça bloque, j'ai l'impression en tout cas. Si dans le chat, vous avez d'autres expériences, dites-les. Mais en tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Donc, Camille, pourquoi tout ça ? Ce long, long, long détour. C'est pour dire que ce titre un peu neutre, à la fois masculin et féminin, qui est à la fois sur le côté anonymisation et un peu un prénom de génération aussi, de ma génération, ça permettait en fait d'enlever cette première barrière-là pour aller écouter les émissions. Et dans les titres des épisodes, on sera un peu plus cash et c'est pas par peur de ne pas dire les mots. On va les dire sans aucun problème. Les mots, c'est pas pour invisibiliser les LGBT qu'on ne met pas ce terme-là. Mais c'est un peu ça la stratégie. Ça peut un peu expliquer. Yes. Du coup, ton podcast ambitionne de s'adresser à tout le monde. Tout le monde, c'est toujours à la fois... Universel. Oui, c'est toujours l'objectif d'être universel et à la fois, c'est un petit peu trop. Non, j'aimerais bien que les personnes qui sont déjà sur un chemin de déconstruction en écoutant d'autres programmes de Binge qui parlent déjà un petit peu parfois de ces questions-là d'identité, de genre et d'orientation sexuelle, on en a déjà parlé dans d'autres programmes de Binge, on en a parlé dans les couilles sur la table, évidemment, mais aussi dans Kiv Taras. Donc dans Kiv Taras, dans Miroir Miroir, c'est des questions qui ont déjà été traitées mine de rien dans les productions de Binge, même dans le courant de l'année dernière. Mais il ne manque un programme ? Il manque une manière d'y aller directement. Du coup, j'aimerais que ça puisse parler aux personnes qui se posent ces questions-là, même un peu en périphérie, en se traitant d'autres questions qui traitent de l'identité, des questions raciales, des questions de l'exculinité. Et j'aimerais que ça intéresse aussi des gens qui ne se posent pas forcément certaines questions en disant que non, ça ne les concerne pas du tout de se déconstruire sur ce plan-là. Le premier épisode, c'est pourquoi je peux dire pédé et pas toi. L'insulte pédé, c'est quand même celle qui rassemble énormément de monde. Parce que c'est l'insulte qui est prononcée dans la cour de récréation quand on est extrêmement jeune. Elle revient extrêmement souvent. Je ne parle même pas des stades de foot. Grosse actualité. Mais ça concerne tout le monde, ces termes-là. Parce que soit on l'a dit, soit on l'a reçu, soit on a entendu des gens le dire et on ne s'est jamais posé la question d'est-ce que c'était OK ou pas. Voilà. Donc, j'aimerais que ces émissions-là puissent parler à un public assez large. Après, évidemment, il faut déjà être prêt à un petit peu déconstruire ses propres clichés et sa propre identité, ce qui demande déjà un petit travail. Mais l'idée, c'est quand même d'être assez générale et d'essayer d'interpeller tout le monde sur des choses de la vie courante, des situations qu'on a peut-être déjà vécues qui peuvent nous concerner. OK. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je récapitule. Tu viens de nous dire qu'au quotidien, le monde est un peu divisé en deux catégories, les hommes et les femmes, qu'on est supposément hétérosexuel, qu'on est né homme, né femme, que ce soit dans les toilettes d'un restaurant, dans un magasin de vêtements, dans les rayons des supermarchés, dans les stades, sur les applis de rencontres, toujours, toujours ce M ou ce F à cocher, ce madame, ce monsieur à choisir, à dire, à écrire. Pourquoi c'est important de s'émanciper de cette norme ? Parce qu'on n'a pas toujours besoin, déjà. On n'a pas forcément besoin de toujours se définir selon ces termes-là. Par exemple, quand on écoute les personnes trans raconter leur vécu, ils disent, par exemple, quand ils sont nis dans une expression de genre, donc dans une apparence physique qui les ramène à un genre ou à l'autre, les gens sont dans une incompréhension totale. Ils ne savent pas dire bonjour madame ou bonjour monsieur et ça fait paniquer les gens. C'est quand même fou qu'on soit dans un monde aujourd'hui où on a besoin de définir la personne en face par son genre directement. Je t'étiquette comme femme, c'est important pour moi. Pourquoi ? Ça, on n'a pas forcément besoin. On n'a pas besoin de perpétuer toutes ces normes-là autour notamment de la sexualité et de l'orientation sexuelle parce qu'elles sont mine de rien oppressives. Ça exclut. Ça exclut, ça nous met surtout plein de calques en tête, plein de schémas, plein de scripts sexuels dont on n'a pas forcément besoin. À quel moment on a besoin de se conformer à quelle est la bonne manière et avec quelle bonne personne on a le droit de coucher, de ne pas coucher. Toutes ces normes-là, en fait, elles sont déjà une entrave juste à une liberté individuelle. C'est une position un peu libérale, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout que la société est construite là-dessus. À la limite, si on disait tout le monde a le droit d'être ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, on n'irait pas assez loin. Il faudrait juste se poser la question de pourquoi notre système aujourd'hui, notre société complète ne nous permet pas d'aimer et de jouer avec qui on veut. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 2013 pour avoir un mariage égal pour personnes hétéros et personnes homosexuelles ? Voilà. C'est toutes ces questions-là qu'il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que ça crispe autant quand on essaie de redéfinir les termes de père et de mère et de parentalité, etc. Il y a quand même des crispations qui sont visibles, surtout là, à cette rentrée avec le projet de loi de la PMA. Donc, on voit bien que ce sont des questions qui crispent les gens. Et qui reviennent tout le temps. Et qui reviennent et qui sont des questions d'actualité qui concernent tout le monde. Si on parle autant de PMA dans les médias aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce qu'on parle des femmes lesbiennes, c'est parce qu'on parle d'une question de société très large qui concerne beaucoup de personnes et qui sont portées par des personnes qui subissent les blocages actuels et les normes actuelles et les lois actuelles qui sont en l'occurrence les lesbiennes et les femmes seules. Tout à fait. Il est 14h15. Et mais, donc, qui vous voulez, le moment parfait pour une petite pause musicale car sans musique, la vie serait une erreur. Pas vrai. On écoute le générique de Camille composé par Solène Moulin qui est d'ailleurs actuellement aux manettes de Bingeaner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous regardez ou écoutez Bingeaner, le podcast en direct le plus long du monde. Nous venons d'écouter le générique de Camille, nouvelle émission de Binge Audio et nous sommes toujours en compagnie de son animatrice, Camille Regach. Camille, tu nous disais que tu allais aborder tout ce que nous prenons pour acquis, naturel, inné en ce qui concerne l'identité de genre et la sexualité. J'ai une question. Alors, brièvement, si possible, quelle est justement la différence entre genre, sexe et sexualité ? Oh wow ! Vous avez trois heures. Ok, et je vais essayer de utiliser les bons termes. Oui. Quand on parle de sexe, on parle en fait de... Je vais simplifier un petit peu. On parle de biologie. Quand on naît, on est considéré comme fille ou garçon selon soit des critères de chromosomes, soit des critères d'apparence où en fait, on a tous les attributs... X, Y. Non, ça c'est... Ça c'est les chromosomes. Oui. Ça c'est les chromosomes et après, il y a aussi des critères de est-ce qu'on a ou pas une apparence physique, donc des organes, on va dire ça de manière globale, qui sont attribués plutôt du sexe masculin, plutôt du sexe féminin. Ça c'est le sexe, c'est le côté biologique pour faire simple. Le genre, c'est la manière dont une personne se ressent. C'est-à-dire que c'est la manière dont l'identité est perçue par la personne. Cette identité-là, elle n'est pas forcément toujours en accord avec le sexe biologique. Je simplifie, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis né femme dans un terme biologique, j'ai un sexe féminin, mon genre est féminin, et comme c'est donc en accord, je suis une personne cisgenre. C'est ça le terme de cisgenre. Une personne transgenre et une personne, en fait, où le genre que la personne ressent, qu'elle vit, elle se vit en tant que, n'est pas en accord avec son sexe biologique et donc son aspect physique biologique dans ce sens-là. J'espère que jusque-là, tout est clair. Super clair. Ensuite, il y a d'autres paramètres. Quand tu disais sexualité, moi, je dis orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire avant. Ça n'a rien à voir avec le genre et avec le sexe. L'orientation sexuelle, c'est la personne envers qui on est attiré, en gros, envers quel genre, envers quelle personne. Donc là, il y a toute une palette de termes pour définir ces orientations-là. Et elles ne sont pas liées au fait qu'on soit cisgenre, transgenre, qu'on soit homme, femme. Ça peut être autre chose. Moi, par exemple, mon orientation sexuelle, c'est lesbienne. Je suis attirée par les femmes. Et c'est l'étiquette qui correspond, en tout cas, qui, moi, je trouve, me correspond. Et il y a plein d'autres étiquettes. On aura, j'espère, un jour, l'occasion de les expliquer aux hétéros d'une manière un peu pédago. Il y a quelqu'un dans le chat qui se disait pansexuelle, je crois. Oui, absolument. Absolument. Et ça, c'est l'orientation sexuelle. Et après, il y a une dernière catégorie que tu n'as pas mentionnée et qui, on dirait, c'est l'expression de genre. Femmes, hommes, au premier regard, entre guillemets, qu'elle est... Identité sociale, du coup. C'est un peu ça. En gros, c'est tout l'ensemble de clichés que tout le monde connaît où, en fait, les femmes portent des jupes, des talons, toute cette notion-là de la féminité, de la masculinité, qu'elle est performée par la personne physiquement. Donc, là, actuellement, moi, j'ai une expression de genre féminine. Je porte un rouge à lèvres. Je ne suis pas en transgression par rapport à ça. Je n'ai pas les cheveux courts, qui est plutôt un attribut qui est masculin. C'est un peu ces quatre paramètres-là qui permettent de bien expliquer, de bien décortiquer toutes ces questions-là qui sont parfois compliquées à comprendre, alors que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, voilà. C'est quatre paramètres-là qui permettent de se définir aujourd'hui et qui permettent de comprendre aussi comment se ressemblent les personnes. Donc, ce n'est pas parce qu'on est... Pas parce qu'on... Comment dire ? Non. Je vais trop loin après. Je ferai plus le mot. Mais c'était déjà hyper complet. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Pour le premier épisode de Camille, pourquoi je peux dire pédé et pas toi ? Oui. Qui sort le 12 septembre. Dans une semaine. Exactement. Tu as choisi de te pencher sur les insultes que nous utilisons et en quoi la plupart de nos jurons sont en réalité homophobes. Pour nous expliquer tout cela, tu as interviewé Sébastien Chauin. Absolument. Qui est sociologue et tu lui as demandé son premier souvenir d'insultes homophobes. On l'écoute maintenant. J'en ai un souvenir relativement vague, mais je crois que j'avais 6 ou 7 ans. Je faisais du judo. Sans doute, je me recoiffais quelque chose comme ça, quelque chose qu'un garçon ne doit pas faire. Et il y a un garçon de mon groupe qui après m'a traité de tapette et m'a dit que je me recoiffais comme une tapette avant de faire une roulade. Et c'est assez intéressant cette insulte quand j'y repense parce que finalement c'est une insulte qui après est incorporée dans l'espace des insultes homophobes. mais quand on a 6 ou 7 ans on a une idée extrêmement vague des contenus de la sexualité adulte et finalement c'est plutôt une dimension de genre qui est mobilisée dans cette insulte. C'est une insulte genrée qui peut arriver à des garçons qui après vont grandir comme hétérosexuels et qui peut-être l'oublieront alors que quand on grandit comme gay ça devient plus structurant de sa personnalité. Mais je crois me souvenir qu'après cette insulte j'ai fait un travail sur moi pour me discipliner discipliner mon corps. On peut imaginer qu'un garçon hétéro aurait fait la même chose et peut-être après elle l'aurait plus oubliée. L'insulte pédée c'est une insulte qui est structurante de toutes les masculinités et c'est ça la complexité du lien entre homosexualité et insulte homophobe. L'insulte pédée elle désigne les moindres hommes elle désigne éventuellement les hommes efféminés ou ceux qui sont bizarres ou éventuellement ceux qui sont moralement douteux. Et cette insulte elle est à la fois là pour discipliner et rabaisser les personnes qui correspondraient à ce stéréotype et pour discipliner celles qui cherchent à ne pas y correspondre. Et les garçons naissent grandissent dans l'obsession de se désidentifier de cette insulte pédée. Camille tu commences d'ailleurs l'épisode en parlant de ta propre expérience. Très brièvement. Vraiment. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir d'insulte lesbophobe et en quoi il t'a marqué dans ta construction en tant qu'adulte ? C'est très simple en fait je ne vais pas raconter en détail parce que c'est vraiment une situation assez inintéressante en fait ce n'était pas une insulte dans la rue parce que je tenais la main d'une autre femme ou quoi que ce soit. C'était en gros on m'a traité de lesbienne presque comme une question quasiment en fait mais en fait toi tu es lesbienne mais c'était dit d'une telle manière que c'est ce que je dis dans le premier épisode dès le départ ce terme en fait il était négatif il ne fallait absolument pas répondre oui à cette question et en fait en y réfléchissant après ça m'a fascinée de me dire à quel moment en fait à cet âge-là j'avais 14 ans 14 ou 15 ans à quel moment à cet âge-là j'avais compris que ce terme-là que j'avais jamais dû entendre ailleurs il définissait quelque chose qui était mal qui était hors norme qui en tout cas avait une dimension d'interdit ou en tout cas une espèce de réprimande morale et c'était déjà là c'était déjà incorporé c'est ce que dit Sébastien Chauvin en parlant de sa propre expérience c'est qu'en fait même si l'insulte ne m'avait jamais été adressée avant même si j'avais jamais vu d'autres lesbiennes avant parce que je n'avais absolument pas vu une seule lesbienne avant mes 14 ans c'est pas compliqué les lesbiennes sont invisibilisées partout tout le temps dans la société donc clairement j'en avais jamais vu mais ce terme-là je savais que c'était pas un bon terme de dire à quel point en fait cette norme-là de ce qui est bien pas bien ce qui est acceptable pas acceptable on l'a très très tôt en nous et c'est quelque chose qu'on apprend en étant enfant qui nous est qu'on apprend en fait tout simplement en grandissant et voilà c'était pour trouver un bon point de départ ok merci de ce partage on a vu donc Sébastien Chauvin vient de nous expliquer en quoi les insultes homophobes typées des tafioles étaient structurantes des masculinités les insultes lesbophobes le sont tout autant des féminités et on écoute ensemble un extrait encore de Sébastien qui nous explique en quoi dans la vie quotidienne les insultes gayphobes et les insultes lesbophobes n'ont à peu près rien à voir il y en a moins puisqu'un des fonctionnements centraux de la lesbophobie c'est l'invisibilisation et le paradoxe de l'acceptation par l'invisibilisation qui est une forme de non reconnaissance de la possibilité d'une sexualité féminine autonome évidemment que cette non reconnaissance elle est liée à la position des femmes dans l'économie sexuelle du patriarcat et à l'idée qu'il ne peut en ancienne qu'il ne peut pas y avoir de sexualité la sexualité le domaine des hommes et qu'il ne peut pas y avoir de sexualité entre femmes lesbiennes sont des êtres sous-sexualisés qu'il faut corriger mais de l'autre on va avoir une vision complètement inverse des lesbiennes qui sont des êtres sur-sexualisés parce que finalement appartenant à cette forme de féminité impure qui les rapproche en fait des stigmates qui touchent les prostituées du stigmate qu'on appelle le stigmate d'impureté féminine et qui dans l'économie sexuelle du patriarcat bien distingue les femmes pures mariables etc et les femmes impures qui sont soit qui ont une sexualité très active soit qui portent en elles enfin qui sont impudiques etc et donc il y a une forme d'impudeur du lesbianisme c'est à la fois inoffensif et dangereux et en fait dans la vision lesbophobes du monde il y a les deux c'est à dire qu'on a les deux sursexualisés mais aussi est incorporé comme une extension ludique de l'hétérosexualité qui est une manière à la fois de dire vous n'avez pas de sexualité autonome et en fait les lesbiennes c'est comme des prostituées c'est deux dimensions qui cohabitent et qui peuvent alterner selon les insultes ou selon les actions pour celles et ceux qui nous rejoignent nous venons d'écouter un extrait de pourquoi je peux dire pédé et pas toi le premier épisode de Camille un nouveau podcast de Binge Audio un des nombreux nouveaux podcasts de Binge Audio alors on lit un peu dans le chat là Joe 972 j'ai vraiment du mal avec la question de genre j'ai peur de vexer ou d'insulter par manque de connaissances justement c'est pour ça que Camille a été créée oui entre autres déjà c'est bien c'est bien de se poser la question de se dire est-ce que je vais insulter ou vexer quelqu'un parce que je ne suis pas assez il me manque un peu des connaissances après c'est bien d'aller chercher ces connaissances là et s'informer parce que c'est pas si compliqué que ça en fait ça demande juste de se poser un peu deux trois questions et après ça va un peu mieux alors pourquoi Camille commencer par ce sujet des insultes parce que c'est la peut-être mon avis vraiment très perso là-dessus mais je crois que c'est la première chose qu'on a en commun en fait dans cet acronyme assez large de LGBTQIA etc j'ai des gens qui me demandent mais en fait qu'est-ce qui relie vraiment en fait les lesbiennes les gays les trans qu'est-ce qui fait qu'on peut nous dire que c'est une communauté avec plein de guillemets moi je crois que la seule chose qui fait le lien dans cette communauté là c'est par opposition en fait à une norme aux hétéros et en fait nous dans ce gros paquet là on va dire on a des expériences très très différentes mais il y a quelque chose qu'on a en commun il y a évidemment un sentiment d'exclusion mais il y a surtout l'insulte en fait c'est la manifestation la plus comment dire la plus visible la plus récurrente qu'on peut avoir partout dans la rue au travail en tout cas c'est quelque chose qui peut venir rapidement quand on est visible et qui renvoie à l'invisibilité un peu obligatoire en fait de cet écart à la norme et du coup l'insulte c'est quand même ce qui vient assez rapidement et ce qu'on reçoit rapidement ce qu'on reçoit jeune donc voilà je trouvais que c'était un bon point de départ pour parler d'une expérience commune et qui concerne directement les hétéros parce que voilà il y a quand même pas tous les hétéros prononcent ces termes-là certes mais en tout cas il y a quand même beaucoup d'hétéros quand c'est prononcé c'est quand même souvent des hétéros qui utilisent ces termes-là et quels sont tes prochains sujets les prochains sujets l'épisode 2 ça va être être gay-friendly ne suffit pas ne partez pas en courant c'est pas pour dire que ce que vous faites est mal si vous l'êtes c'est plutôt pour dire qu'est-ce que ça veut dire être gay-friendly aujourd'hui et pourquoi ça pose en fait les nouvelles définitions de ce qui est accepté acceptable et non acceptable dans l'homosexualité parce qu'en fait être gay-friendly c'est pas quand on dit ça on n'accepte pas tout et au contraire on redonne une nouvelle norme en disant que voilà être homo de la bonne manière c'est comme ça ce sera l'épisode 2 en épisode suivant j'aimerais beaucoup parler de la fiction pas la fiction mais en tout cas la construction historique et sociale de ce que c'est que la parentalité on parle beaucoup d'homoparentalité en ce moment c'est extrêmement important d'en parler d'écouter les gens que ça concerne d'ailleurs elle a écouté la saison 2 de Queer qui est faite par Rosane Le Carboulec pour Nouvelles Écoutes elle fait parler de ces femmes-là les enfants qui ont grandi dans les familles homoparentales c'est extrêmement important et moi j'aimerais faire l'autre côté du miroir c'est-à-dire réfléchir à comment dans notre société avec le temps on a construit ce que c'était que la parentalité du côté hétéros qui était père qui était mère pourquoi comment voilà ça c'est quelques exemples de sujets que j'aimerais traiter bientôt super hâte d'écouter ça vous pouvez dès à présent vous abonner à Camille sur Facebook, Twitter et votre application de podcast préférée le premier épisode sort le 12 septembre dans une semaine voilà merci à Solène Moulin au son Vincent Hivert à la vidéo Thibaut Tenadet à la modération Alban Filet et Nadia Chapelle pour les réseaux sociaux si vous êtes là encore un peu avec nous on l'espère restez il n'y a que des belles choses qui arrivent n'oubliez pas si vous êtes sur Paris Toulouse Marseille et peut-être Lyon de prendre vos places pour le spectacle de Binge en scène si vous avez envie de lire un livre on vous conseille celui des couilles sur la table qui va sortir le 30 octobre et qui est déjà disponible à l'achat à la commande et oui sans elles et sans eux qui sont tous autour de la table et surtout sans toi Camille il n'y aurait pas eu ce moment je laisse la place à Thibaut Chapman et Simon Lestand pour parler bon plan ! ... ... Sous-titrage ST' 501